Directeur de cabinet adjoint d'Emmanuel Macron quand ce dernier était à Bercy. Il a d'abord été secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Cohésion des Territoires avant d'être nommé ministre chargé de la Ville et du Logement. C'était en octobre dernier. On va revenir avec lui évidemment sur la crise du logement, sur les gilets jaunes, sur le grand débat national et sur la politique d'aide aux sans-abri. Voici M. Julien Denormandie pour la première fois dans notre émission. Bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de répondre aux questions de mes camarades et peut-être de revenir sur cette chronique que je n'ai pas choisie par hasard dans le livre de Raphaël Entoven, mais c'est un sujet qui vous touche et vous êtes en charge du logement, donc forcément aussi de ceux qui n'en ont pas de logement, donc les sans-abri. Avant ça, un mot rapide sur votre parcours pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore très bien, comme c'est l'habitude de dire dans ces cas-là, c'est pas vous faire injure, de dire que les Français vous découvrent encore, monsieur le ministre. Vous appelez Julien Denormandie, vous êtes né en Normandie comme votre nom l'indique. En revanche, partout, moi je suis curieux de nature, jamais on dit à quel endroit en Normandie, en Haute-Normandie, en Basse-Normandie. – En fait, je sais que vous avez débattu des fake news il y a peu, il s'avère que je ne suis pas né en Normandie. – Ah ben voilà, pourquoi on ne marque jamais que vous êtes né ? – Je suis né à Cahors. – Vous êtes cadurcien ? – Exactement, je suis cadurcien, mais c'est vrai que j'ai des origines normandes, mais effectivement je ne voudrais surtout pas mettre mal à l'aise toutes celles et ceux qui ont préparé l'émission, mais je ne suis pas né en Normandie. – Donc ça veut dire que partout, à chaque fois qu'on met que vous êtes né en Normandie, c'est une connerie ? – C'est une fake news. – Bon ben alors voilà, Cahors en Normandie, bien connu. – C'est ça. – Donc vous êtes cadurcien. – C'est une très belle ville normande. – Vous voyez qu'on fait bien de vérifier quand même. Donc né le 14 août 1980 à Cahors, fils de chirurgien, jusque-là ça va. Ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts. – Oui, ça n'est pas une fake news. – Ça c'est pas une fake news. Comment on devient ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts ? – En fait, vous avez des rencontres dans votre vie. Moi j'ai une personne qui m'a beaucoup marqué. C'est un oncle qui a dédié sa vie à la gestion forestière, qui dirigeait des Syries. Et très vite, il m'a donné cet amour du territoire, cet amour de la gestion, cet amour de la nature, de ce qui fait en fait la beauté de notre pays. Et donc je me suis engagé dans cette voie-là. Et j'ai fait des études d'abord d'agronomie et ensuite des eaux et forêts. Ce sont toutes ces femmes et hommes qui gèrent le patrimoine natural de l'État. Et c'était un engagement que j'avais pris très jeune et qui m'a conduit à ces études. – Alors, loi des eaux et des forêts, vous êtes passé aussi au monde des affaires avec un MBA en économie dont vous êtes titulaire. Alors un MBA, c'est maîtrise en administration des affaires, c'est ça je le dis en français ? – Exactement, c'est les connaissances économiques. – Puis vous êtes parti en Égypte, au Caire, où vous avez travaillé auprès de l'ambassadeur de France, c'est ça ? – J'y suis allé juste avant ce qu'on appelait le printemps arabe, c'était une expérience fabuleuse, un pays que j'ai pu découvrir et qui effectivement était d'autant plus intéressant que vous vous retrouvez dans une société avec des points très différents de la nôtre évidemment, mais surtout dans une phase de réflexion qui était celle qui a amené tous ces jeunes à aller plastarir et qui ensuite a donné lieu au renvoi de Moubarak et à l'instauration d'abord de nouveaux régimes et puis ensuite du général Sissi qu'on connaît en ce moment. – Vous êtes retourné d'ailleurs avec le président de la République quand il était au Caire ? – Non, je n'y étais pas. – Vous n'y étiez pas. Conseiller donc économique, puis adjoint du chef du service économique à l'ambassade de France en Égypte, puis ensuite retour en France, conseiller auprès de Pierre Moscovici, plutôt en charge des affaires extérieures, enfin plutôt du commerce extérieur ? – Exactement, des affaires internationales, c'est-à-dire comment on aide les entreprises, notamment nos PME, à se dire que pour croître, pour créer des emplois dans notre pays, l'export est aussi une belle opportunité. Et donc j'ai eu l'occasion pendant deux ans de travailler sur ces sujets-là. – Puisque j'ai cité Pierre Moscovici, je dois citer Nicole Brick aussi, qui a été ministre déléguée au commerce extérieur. – Qui nous a malheureusement quittés il y a deux ans. – Voilà, auprès de laquelle vous avez travaillé aussi. Je ne sais pas d'ailleurs si je devrais citer les noms des ministres, parce qu'il y a un peu plus loin, j'ai lu dans une interview, c'était avant que vous deveniez vous-même ministre, vous avez dit, j'en ai vu des ministres qui ne travaillaient pas sous Hollande. – Oui, j'ai pris le risque de dire ça. – On veut des noms évidemment. – Pardon ? – On veut évidemment des noms. – Non mais je le confirme, moi j'ai eu l'occasion de travailler avec beaucoup de ministres. – Est-ce que vous en avez vu qui travaillaient sous Hollande ? – C'est ça la vraie question. – Je peux vous dire que j'en ai vu qui travaillent beaucoup, vous en avez un qui est un bourreau de travail qui s'appelle Emmanuel Macron, que j'ai servi juste après. – C'est vrai, mais vous savez, une personne comme moi qui est devenue ministre, qui n'avait jamais fait de politique avant, qui avait un vrai boulot avant, aujourd'hui être ministre c'est une fonction, je peux vous dire que je travaille énormément, et ce n'est pas une tare de beaucoup travailler. Vous pouvez demander à mes équipes, on est pleinement à notre tâche, et c'est vrai qu'être ministre, c'est prendre des décisions, c'est avant tout cela, mais pour prendre des décisions, ça nécessite de beaucoup travailler, et que, qui plus est, quand la situation est difficile, quand les enjeux sont aussi importants que le moment, ben oui, il faut beaucoup travailler. En tout cas, moi, c'est la conception que j'ai d'être ministre. – Vous ne nous dites pas qu'ils ne travaillaient pas ? – Non, mais je pense qu'ils se seront reconnus. – En tout cas, au point peut-être d'être dégoûté, puisqu'à un moment donné, vous vouliez quitter ce monde politique pour créer votre start-up, on est là à l'été 2014, sauf que, j'allais dire, c'est Emmanuel Macron qui vous retient par le col, en quelque sorte, pour dire, viens travailler avec moi au ministère de l'Économie, donc vous intégrez Bercy à ce moment-là, et puis, bon, à la suite, on la connaît, vous allez suivre Emmanuel Macron, encore qu'à un moment donné, vous avez failli à nouveau partir dans le privé, et là encore, il vous a retenu au moment… – Pour la petite histoire, en fait, moi, j'avais toujours dit à Emmanuel Macron que j'allais m'impliquer énormément dans sa campagne présidentielle, mais qu'à la fin de la campagne présidentielle, j'avais un autre projet, qui était de rejoindre la création d'une entreprise pour faire améliorer la santé au travail. Donc c'était un projet médical associant les entreprises. Et je devais commencer le lundi, et le mardi de la semaine d'avant, donc tout était finalisé, le président de la République m'a appelé en me disant « il faut que tu continues l'aventure, donc rentre au gouvernement ». – Voilà, et vous êtes rentré auprès de Jacques Mézard comme secrétaire d'État auprès, donc, de ce ministre de la Cohésion, qui n'est plus ministre aujourd'hui. Vous êtes devenu vous-même ministre depuis, en octobre dernier, je l'ai dit, ministre chargé de la Ville et du Logement. On dit d'ailleurs que vous êtes un de ces Macron-boys dont on parle, c'est-à-dire fidèle du président. On pourrait même dire que vous avez été très actif dans la campagne, peut-être même que vous avez créé ce mouvement En Marche avec Emmanuel Macron. Vous estimez être un des créateurs du mouvement ? – L'aventure, elle est complètement extraordinaire au sens propre du terme. C'est-à-dire qu'il faut s'imaginer qu'au début de l'année 2016, donc moi je suis collaborateur d'Emmanuel Macron, je suis dans un des postes les plus prestigieux de Bercy, alors même, vous avez rappelé mes études, etc., rien ne me prédisposait à ça, j'étais un peu un ovni à Bercy sur tous ces sujets. Et à ce moment-là, Emmanuel Macron, avec quelques-uns, mais on était peu nombreux, nous dit, il faut absolument qu'on aille au bout de notre démarche et qu'on crée un parti, un mouvement politique. Et donc là, je quitte tout pour aller créer, mais ce qui, à l'époque, était une association. C'est-à-dire que moi, je suis allé créer ce mouvement, on était deux salariés et dix bénévoles. Et toutes les personnes, mais y compris ici, toutes les personnes nous disaient, mais qu'est-ce que c'est que votre truc ? Ça ne marchera jamais. Ce n'est pas possible que même l'identité politique puisse changer. Et moi, je croyais en l'homme, mais je croyais aussi au projet qu'on essayait de porter. Et donc oui, j'ai été l'un des tout premiers à partir faire cette association politique qui, au fur et à mesure des mois, est devenue ce grand mouvement politique et puis a apporté le candidat à l'élection présidentielle. – Sauf que depuis, si j'ose dire ça, c'est un peu gâté, vous imaginez que ça allait être aussi difficile que ça l'est en ce moment et que ça l'est depuis maintenant quelques mois avec, par exemple, cette crise des gilets jaunes. – Ce qui est sûr, c'est que gouverner, c'est très difficile. Très difficile. C'est-à-dire que quand vous gouvernez, vous prenez tous les jours des décisions, mais des décisions qui impactent le quotidien des Français. C'est-à-dire que ce n'est pas des décisions qu'on peut prendre chaque journée sur son bureau en disant, tiens, pour résoudre tel problème, je vais prendre telle solution. Tous les actes que vous faites quand vous êtes ministre, ça impacte le quotidien des Français. Et donc, gouverner, c'est très difficile. Et c'est vrai que… Alors, est-ce qu'il était possible de prédire le mouvement qu'on est en train de vivre en ce moment ? Ce serait peut-être trop présomptueux de ma part de vous dire que oui. Ce qui est sûr, en revanche, et ça, moi, je ne l'oublie pas, c'est que ce qui a porté Emmanuel Macron au pouvoir, c'est cette même colère. Et cette colère, moi, je l'ai vécue au plus près. On avait fait, par exemple, pendant la campagne, une grande marche. On allait taper à 200 000 portes. Moi, je passais mes journées, mes samedis, à aller taper aux portes des immeubles. Eh bien, les Français, ils exprimaient cette colère. Ils nous le disaient très clairement. On n'en peut plus. On en a ras-le-bol. Et donc, voilà, cette colère, elle s'était déjà exprimée en mai 2017. Aujourd'hui, elle s'exprime sous de nouvelles formes, parfois encore plus violentes. Est-ce qu'il était possible de la prédire ? Je ne suis pas sûr. En tout cas, est-ce qu'on savait qu'elle était là ? Évidemment, oui. – En tout cas, vous êtes sur le terrain maintenant avec Emmanuel Macron. Vous étiez lundi dernier encore à Évry-Courcourode pour ce grand débat national. C'était la cinquième étape de ces débats qu'on peut voir retransmis parfois sur les chaînes infos. Vous étiez en présence aussi du ministre des Collectivités territoriales, M. Sébastien Lecornu, et de Mme la ministre de la Transition écologique et solidaire, Emmanuel Vargon, entre autres. Dans ces cas-là, vous n'êtes pas frustré que ce soit le président qui parle beaucoup, beaucoup, et pas vous ? – Honnêtement, un peu. Non pas qu'il n'a pas les réponses, mais parce que de temps en temps, vous vous dire, non, sur ce sujet, il faudrait plutôt le dire comme ça, ou il faudrait… Et puis, vous savez, moi, ça fait presque deux ans maintenant que je suis et que je pilote ces sujets du logement et de la politique de la ville. Et quand vous êtes face à 150 maires qui ont des quartiers difficiles, 150 associations qui vivent au sein de ces quartiers, puis beaucoup d'habitants qui sont présents, qui sont les gens avec qui vous travaillez tous les jours, effectivement, vous avez envie de prendre encore plus la parole. Pour la petite histoire, il m'a permis de… Il m'a donné la parole à un moment donné. – Ah ben, j'avais zappé à ce moment-là. – Je l'ai demandé une deuxième fois et là, je ne l'ai pas eu. – Alors, justement, ces débats, ils sont utiles ou pas ? Franchement, quand on les voit se succéder, ces débats, on voit bien. Le président de la République, c'est bon sûrement pour sa cote de popularité parce qu'il brille plutôt face à ses citoyens, face à ses maires. On le sait, il est à l'aise, mais ça, on le savait déjà. On l'avait vu pendant la campagne présidentielle. On se dit, ah ben oui, on a un président, un peu comme les Américains avaient Barack Obama à une époque, sauf qu'ils se sont retrouvés avec Donald Trump depuis. Mais quand même, avoir quelqu'un de brillant, qui parle bien, élégant et qui connaît tous ses sujets, ça, c'est incontestable. Mais est-ce que c'est suffisant ? Est-ce qu'au fond, on répond vraiment aux questions des Français ? Est-ce que c'est utile ? Est-ce que c'est pas tout ça parler pour ne rien dire ? Non, moi, je crois pas. Vous parliez de cet événement à Evry-Courcouronne il y a quelques jours. Moi, j'étais impressionné. C'est-à-dire que c'était des engagés qui étaient là, près de 400 personnes, qui ont passé quand même jusqu'à minuit, un lundi soir, pour échanger avec le chef de l'État. Il y avait des questions qui étaient, mais vraiment sans aucun filtre, pour lesquelles le président de la République, mais il a cette particularité, a toujours répondu avec extrêmement de précision. Il a répondu à chacune des questions qui étaient posées. Et ça, c'est un exercice qui, moi, je trouve, est extrêmement utile, surtout quand vous pouvez avoir, il ne faut pas le nier, certaines incompréhensions entre ce que porte le gouvernement et ce que peuvent vivre les élus locaux sur le terrain, parfois certaines inquiétudes. Et donc, c'est nécessaire. Mais ce qui est aussi extrêmement important à dire, c'est que le grand débat, ce n'est pas que ça. Le grand débat, ce n'est pas que le président de la République, qu'on voit sur les chaînes info. Ça se passe ailleurs aussi. Mais le débat, ça se passe ailleurs. Au moment où je vous parle, c'est 4 000 réunions. 4 000. Il y en a 1 000 qui ont déjà eu lieu et 3 000 qui sont à venir. C'est près de 700 000 personnes qui se sont connectées à la plateforme et qui ont fait leur propre contribution. 700 000. Et donc, en fait, moi, ce que je vois, et pour avoir participé à des débats qui n'étaient pas avec le président, ce que je vois, c'est qu'il y a une véritable envie de porter ce débat chez les Français. Et justement, est-ce qu'Emmanuel Macron ne ferait pas mieux de débattre directement avec des citoyens qui ne soient pas forcément des élus ? On a l'impression qu'en limitant la participation des débats où il est, lui, au maire, il ne veut pas parler aux gens. Est-ce qu'il ne ferait pas mieux de débattre directement avec des gens, avec des citoyens ? Mais vous n'avez peut-être pas regardé lundi, pour ne prendre que cet exemple, où j'étais physiquement. Vous aviez des responsables d'association, des responsables des conseils citoyens, des habitants. C'était des personnes... Ce n'était pas des élus. Mais il n'y avait pas des élus. Moi, j'ai beaucoup de mères. Non, mais vous aviez évidemment des mères. Enfin, votre question, c'est de dire, il n'échange qu'avec des mères. Il n'a pas été parlé directement avec des gilets jaunes, quoi. C'est ça que je veux dire, plus prosaillement. Mais c'est ce que vous dites, mais pas vrai. Il n'y avait pas que des mères. Il y avait autant, voire plus, d'associations de conseils citoyens. Il y a même une scène où on arrive devant la salle, il y a une personne qui sort à la fenêtre. Ils étaient plusieurs, d'ailleurs, en disant, Macron ne nous lâchait pas. C'était leur terme. Et l'un d'entre eux, en disant, moi, j'ai des questions à vous poser. J'ai vu la vidéo. Et Emmanuel Macron lui a dit, descendez, venez. Ce n'était pas les mêmes propos. Un peu comme Sarko. Voilà, sauf que c'est ce que j'allais dire. À une certaine époque. Ce n'était pas les mêmes propos que Sarkozy, ni dans la forme, ni sur le fond. Et cette personne est venue. Cette personne est venue. Et effectivement, a été d'ailleurs la dernière personne à poser une question. C'est lui qui a conclu le débat. Et donc, ces personnes-là étaient des véritables habitants. Pourquoi un sketch faire inconnu, Emmanuel ? C'est vraiment ça que vous êtes en train de nous raconter. Non mais, c'est vrai. Sauf qu'il ne faut pas l'appeler comme ça, le président de la République. Il faut que dans le sketch, Manu habite l'immeuble. C'est vrai. Vous avez raison. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Très bonne réflexion de Raphaël N. Thorin, qui ne loupe rien, qui prend des notes. Christine Angot et puis Charles Consigny. Alors, Christine, d'abord. Oui, je ne sais pas si sous Hollande, les ministres ne travaillaient pas. Ou en tout cas, pas assez. Et peut-être beaucoup ne travaillaient pas. Peut-être que personne n'a rien fait, en fait, sur ce gouvernement. À part Emmanuel Macron, c'est possible. En tout cas, il y a eu... Moi, je ne me souviens pas forcément, mais c'était tellement puissant que c'est resté dans ma mémoire. Il y a eu des années, avant Emmanuel Macron, qu'on appelait, par exemple, c'était tellement fort, qu'on les appelait les années Malraux. Il y a eu des années après qu'on a appelées les années Langues. où la culture, dans les régions, vous êtes ministre de la ville et du logement, les quartiers, vous avez parlé des quartiers, des associations. Donc, la culture était dans les régions, elle était dans les banlieues, dans les villes, et c'était considéré, à travers notamment la décentralisation, dans des théâtres, et c'était considéré comme un tel facteur de cohésion sociale et de justice sociale aussi déterminant. Parce qu'on estimait, à ce moment-là, que le capital culturel que les gens pouvaient acquérir était l'affaire de l'État. Et donc, l'État consacrait un budget important. Il y avait des gens de très grand talent qui s'occupaient de tout ça, de la culture, dans les territoires. Et tous ces gens-là, ils ont inventé une idée qui était élitaire pour tous, ils disaient. Et ils ont construit une pratique qui était fondée sur la conviction qu'au fond, un pays s'est soudé et s'est concerné par une culture commune, accessible, et qui n'est pas seulement la culture, art et tradition populaire, mais qui est une culture exigeante qui, jusque-là, était quand même largement réservée aux élites. Ils croyaient à ça, ces gens. Pour la culture elle-même et pour la cohésion de tous ces territoires, tout d'un coup, on connaissait les mêmes choses, on entendait parler de la même chose, les billets n'étaient pas chers, etc. Donc, vous, vous avez cette admiration pour une personne et tant mieux, mais à part ça, qu'est-ce qui fonde votre engagement et qu'est-ce qui sous-tend vraiment votre désir de cohésion sociale puisque c'est le poste auquel vous êtes ? Moi, je suis... Je n'avais jamais milité, comme je vous l'ai dit. La première fois où je m'engage en politique, c'est quand je suis convaincu par un homme et par un projet. Mais je n'avais jamais milité et pour autant, j'ai toujours eu une sensibilité de gauche. Toujours. Je me suis très jeune, engagé en revanche dans la chose publique. J'avais fait le choix, par exemple, d'être fonctionnaire. Je l'ai fait, ce choix-là, parce que je voulais m'engager pour la chose publique. Mais j'ai toujours eu cette... et ces valeurs de gauche. Et pour moi, qu'est-ce que cela voulait dire ? C'était de lutter contre les inégalités. Aujourd'hui, par exemple, quand vous êtes dans beaucoup de quartiers, vous avez des mères en pleurs qui viennent vous voir en vous disant exactement ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que mes enfants, ils n'ont pas accès à la culture. Des mères ou des mamans ? Des mamans. Quand je disais mère, au sens maman du terme. Et notamment, je me souviens de cette scène à Tourcoing où on était avec le président, où une maman fond en larmes en disant, ici, je n'ai pas la capacité d'emmener mes enfants à aller voir tel ou tel musée. Ces musées sont réservés pour ceux qui habitent Paris. Moi, toute la politique de la ville que j'essaye de développer, que je pousse très fort, c'est tourner autour, au final, de cette notion de réussite républicaine. Je vais vous donner un projet que je porte fortement aujourd'hui, ce qu'on appelle les cités éducatives. Aujourd'hui, quand vous vous rendez compte, parce qu'il faut appeler un chat un chat, les politiques publiques, de manière générale, elles ont été discriminantes vis-à-vis de plein de territoires. C'était vrai pour l'éducation, c'était terriblement vrai pour d'autres politiques. Mais dans l'éducation, aujourd'hui, vous n'aviez pas forcément les mêmes moyens quand vous étiez dans une école primaire ou un collège, dans un quartier difficile ou dans un autre territoire. Mais c'était vrai aussi pour tout le tissu associatif qui était à côté, qui n'avait pas forcément les mêmes financements. Alors que ces mêmes associations, c'était elles qui permettaient, justement, de donner accès à la culture que vous évoquez. Et aujourd'hui, ce que je suis en train de faire, avec mon collègue Franck Riester et Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, on est en train de créer des cités éducatives. C'est-à-dire, quel est le projet de réussite, d'espoir, de valeur qu'on peut offrir à nos enfants des quartiers ? Comment vous faites en sorte que toute cette éducation, qui n'est pas que l'éducation scolaire, mais aussi culturelle, sportive, citoyenne, vous puissiez le faire pas uniquement entre les murs de l'école, mais en associant, en finançant, en coordonnant l'ensemble des acteurs dans ces quartiers difficiles. Et ça, c'est un projet que je porte fortement aujourd'hui pour les renforcer. On est parti d'exemples qui existent. Par exemple, à Grigny, ils ont mis en place cette cité éducative. Ça marche très bien. Et donc, on est en train de les développer. Mais vous avez mille fois raison dans votre analyse. Cette lutte contre les inégalités, moi, c'est ça qui a fait mon engagement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai fait ce choix de m'engager d'abord dans la création d'En Marche et puis de rejoindre le gouvernement. Je partage ce que vous dites. À l'époque, ce n'était pas du tout un travail social. C'était purement culturel. Alors que là, ce que vous décrivez, c'est un travail social. C'est ce qu'on appelle du socio-culturel. Voilà, exactement. C'est là où je ne suis pas d'accord avec vous parce que je pense que la première étape qui est malheureuse et qu'il nous faut franchir, c'est qu'aujourd'hui, il y a une sorte de fatalité qui s'est installée. Pas maintenant, depuis des décennies. Mais il y a une sorte de fatalité qui fait que dans un quartier, dans certains de nos territoires, le fait qu'il n'y ait pas un accès à l'offre culturelle, c'est admis. Dans un quartier, je citais Grigny tout à l'heure. La dernière fois, j'étais avec des mamans de Grigny qui m'expliquaient « Vous vous rendez compte ? Moi, dans ma ville, je n'ai pas de pédiatre. Le seul pédiatre que j'ai, c'est la PMI. Moi, j'ai quatre enfants. Comment vous faites tous les jours quand dans votre ville, vous n'avez pas de pédiatre ? » Mais ça, moi, ce que je veux dire, c'est que cette fatalité, elle s'est en quelque sorte trop installée. Et donc, ce que je fais, mais avec beaucoup de détermination, mais aussi d'humilité, parce que je ne vais pas changer tout du jour au lendemain, mais le projet pour lequel je me suis engagé et que je défends, c'est d'abord de lutter contre cette fatalité, contre ces inégalités. Regardez sur l'éducation ce qu'on a fait. Et pour moi, c'est l'une des mesures les plus importantes de ce début de quinquennat. Dans l'éducation, on sait à quel point c'est important l'éducation au plus jeune âge. Et ce qu'on a décidé, c'est que pour toutes les classes de CP et de CE1, on divise le nombre d'élèves par deux dans ces quartiers difficiles. – Oui, c'est bien, mais il y a toujours cette question de sectorisation, cette question des quartiers qui sont devenus, qui sont maintenant… Il n'y a plus du tout de mélange dans les quartiers. – C'est bien le problème. – Aussi bien autour… – Partout dans les grandes villes et autour des grandes villes. Et avec les Gilets jaunes, ça a commencé avec… On parle d'essence, on parle de voiture, on parle de tout ça. Mais enfin, vous savez très bien que ce qui divise les gens et pourquoi les gens sont obligés d'aller habiter loin, c'est parce qu'il y a le prix du logement. Vous, vous êtes ministre du logement et vous allez faire plein de choses formidables pour que tout ça, ça soit moins cher, peut-être qu'il y ait plus de logements sociaux, etc. Mais il y a une chose sur laquelle vous n'aurez pas d'action ou alors si vous en avez, tant mieux, c'est le marché de l'immobilier qui là… C'est ça qui fait qu'on est tous dans cette situation et ça, personne ne peut le toucher. Vous, pas plus qu'un gouvernement de gauche. – Si vous avez… Pareil, on peut admettre qu'il y a un système qui aujourd'hui soit juste délirant parce que c'est quoi la réalité ? La réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une femme avec des enfants qui veulent s'installer en plein centre de Paris parce qu'elle vient de divorcer, elle ne peut pas trouver de logement. C'est quand même ça. – J'observe, j'observe. – C'est comme ça la réalité de ce qu'on vit. Et donc, vous faites quoi vis-à-vis de ça ? On se dit, c'est pas grave, on laisse filer la chose comme si de rien n'était ou au contraire, on prend des mesures fortes. Alors, il y a des mesures fortes que vous venez d'indiquer qui est de dire, il faut construire plus. Il faut faire en sorte que parce qu'on va construire plus de logements, à terme, les prix diminueront. Moi, je viens de passer une loi logement qui a été adoptée il y a un mois et demi. J'ai redonné la possibilité au maire de mettre l'encadrement des loyers. Et ça, c'est des actions directes, très fortes, parce qu'encore une fois, le logement, c'est quelque chose qui se fait évidemment sur le temps long. Évidemment, du jour au lendemain, ce serait totalement démago de ma part de vous dire que je vais construire, grâce à mon action, des dizaines ou des centaines de milliers de logements en plus. Ce serait démago. Il faut ce temps long. Mais il y a d'autres choses sur lesquelles on peut agir très rapidement, comme l'exemple que je viens de vous dire sur l'encadrement des loyers. J'ai redonné la possibilité au maire de le faire. Et pour revenir juste à un moment sur la culture, même si on recevra peut-être dans quelques semaines le ministre de la Culture, Franck Ressier, il y a le fameux pass culture qui est testé dans certains endroits. Pas partout encore pour l'instant. Pas partout. Pour les jeunes de 18 ans, c'est combien ? 500 euros ? C'est 500 euros qui est donné dans votre 18e année pour vous donner accès à des offres culturelles. Ça va dans le sens de ce que vous venez de dire. Effectivement, il y a un certain nombre L'objectif, c'est de le généraliser à la fin du quinquennat, si je ne dis pas de bêtises. J'ai compris que c'était cela. Tous les jeunes de 18 ans recevront 500 euros de passe culture. C'était un engagement de campagne du président de la République de pouvoir donner justement accès. Mais là où je vous rejoins, l'accès à la culture, ce n'est pas qu'une question de financement. Ce n'est pas l'argent dans sa poche. Je suis d'accord. C'est pas ça. Mais sauf que cet argent dans sa poche, dans cette poche, parfois, quand il n'y en a pas, ça vous empêche totalement, y compris quand les élus locaux, par exemple, ont fait l'effort, ont déployé l'énergie pour apporter cette offre culturelle. Donc, elle est aussi importante. C'est pour ça que le président de la République et aujourd'hui, Franck Hester, développent ce passe culture pour tous les jeunes de 18 ans. Charles Consigne. Vous avez dit tout à l'heure que ce qui vous avait motivé à rejoindre Emmanuel Macron, c'était son projet. Je ne suis pas sûr parce qu'il n'y avait pas vraiment de projet. D'ailleurs, on a su après, dans la révélation de comment tout ça avait été fait, il y avait, dans la stratégie, qui a été une stratégie très habile, de surtout rester toujours le plus flou possible pour être sûr d'agréger le maximum d'adhésion et d'éloigner personne. C'est le fameux en même temps, en effet. Et c'est une stratégie politique comme une autre, mais il n'empêche qu'il y avait cette stratégie. Puis il n'y avait tellement pas de projet qu'un des moments forts de la campagne, ça a été un moment qui, moi, m'avait fait rire, où Emmanuel Macron avait procédé par tautologie pour parler de son projet. Il avait dit aux gens « Allez-y, portez ce projet, partout où vous irez, ouvrez les portes, parce que c'est notre projet. Achetez mon pain parce que c'est mon pain. » C'était un peu faible. Donc, à mon avis, il n'y avait pas de projet. Il y avait, vous symbolisiez quelque chose. Et ce qui, à mon avis, a fait qu'Emmanuel Macron a gagné, moi, j'étais certain, je ne veux pas jouer à l'oracle qui avait bien prévu les choses, mais j'étais sûr qu'il allait gagner cette élection. Pourquoi ? Parce qu'il incarnait la modernité. Et, en fait, ce vieux pays fatigué, quand il voyait, avec tout le respect que j'ai pour eux, Gérard Larcher et Jean-Pierre Raffarin au meeting de François Fillon, il se disait « Peut-être que ce n'est pas là l'avenir pour notre pays. » Quand il entendait les discours un peu old school de Benoît Hamon qui reprenait la même rhétorique socialiste qu'on avait beaucoup entendue avant, alors qu'Emmanuel Macron incarnait une certaine fraîcheur. Et c'était jusque dans les symboles, jusque dans le langage utilisé, dans les meetings en marche, il y avait ce qu'on appelait les « helpers ». Les helpers, qu'est-ce que c'était ? C'était comme dans un magasin Apple, c'était des gens de jeunes, souriants, avec des t-shirts fluos, qui vous aidaient à vous asseoir, à vous dispatcher, etc. C'était la start-up en marche. Voilà. La start-up en marche et c'est ça qui a fonctionné parce que les Français voient bien la mondialisation qui ne les attend pas et se disent peut-être qu'il faudrait qu'on se raccroche au wagon, sinon on va finir dans les oubliettes de l'histoire. Et après, qu'est-ce qui se passe ? Et c'est là-dessus que j'ai envie de vous interroger. C'est que tout à coup, on est comme déçus pour ceux qui avaient de l'espoir, troublés pour ceux qui ont perçu cette modernité puisqu'on voit tout se passer exactement comme si vous étiez n'importe quel gouvernement, voire même comme si vous étiez un gouvernement qui se laisse aller à des tentations auxquelles il devrait résister. Ce parti qui était censé être la société civile, en fait, on impose le chef d'en haut. On a, à peu de choses près, nommé le patron d'En Marche. Il n'y a pas eu des élections réelles, il n'y a pas eu des profils qui se sont dégagés. On a mis quelqu'un en qui le président avait confiance. À l'Assemblée, les parlementaires En Marche ne sont pas vraiment respectés par les patrons du parti. On leur demande de voter des choses qui les révulsent. La loi anti-casseur, on va y revenir, j'espère. Il y a beaucoup de députés qui se sont abstenus. Il y en a même un, Mathieu Orphelin, qui a démissionné du groupe En Marche tellement il estimait que ça, c'était contraire à ses convictions et qu'il ne pouvait pas l'avaliser. Et je finirai par là. Emmanuel Macron, qu'on présentait tellement moderne, en fait, n'agit pas sur une chose qui agace énormément les gens. Et vous qui avez travaillé à Bercy, ça va vous parler. N'agit pas sur cette espèce de noblesse d'État. Il y a un magazine qui va être diffusé bientôt dans Complément d'Enquête qui pointe le fait qu'à Bercy, il y a 150 fonctionnaires qui sont rémunérés plus de 150 000 euros nets par an. C'est quelque chose qui choque les gens parce qu'on se demande si c'est vraiment utile. On se demande si c'est un niveau de salaire acceptable. 150 000 nets, ça fait quand même beaucoup en brut. Avant de gagner ça dans une entreprise, il faut se lever tôt le matin. Et donc, on se dit où est cette modernité qu'on voyait se dessiner et pourquoi est-ce qu'en fait tout se passe exactement comme avant, voire sur le plan des pratiques, des institutions, etc., pire qu'avant ? Il y a de quoi répondre. C'est-à-dire qu'il y a plein de questions dans votre question et puis il n'y a à peu près que des éléments sur lesquels je suis en désaccord. Vous avez donné votre vision. Une vision ressentie par beaucoup de gens. Qui est votre vision. Je la respecte par définition. de dire que pendant la présidentielle il n'y avait pas de projet, soit vous ne l'avez pas lu, soit vous n'y êtes pas vraiment intéressé, soit vous le savez très bien mais c'est plus facile de dire qu'il n'y avait pas de projet. Ce projet, ce projet, il était volontairement très flou. Non, Charles Consigny, ce projet, il a été fait d'une manière, pareil, les gens nous regardaient à l'époque en disant mais pourquoi vous faites ça ? On est allé taper à 200 000 portes. 200 000 portes. On a fait ce diagnostic qu'on a rendu complètement public. Moi, je me souviens de meetings à l'époque du candidat où on exposait les résultats de ce diagnostic. Les gens nous raillaient en nous disant mais pourquoi vous faites cela ? Pourquoi vous attachez autant de temps à faire ce diagnostic ? Ensuite, on a passé des mois et des mois à construire ce projet avec des comités locaux partout sur le territoire qui définissaient les principaux axes. Ensuite, on met tout ce projet par écrit d'abord dans un livre du candidat et ensuite dans le projet officiel qui d'ailleurs était envoyé à l'ensemble des Français. Et depuis maintenant 20 mois, il y a beaucoup de choses qui nous sont reprochées. Il y en a une qui ne nous est que très rarement reprochée, c'est le fait de faire ce qu'on a dit qu'on allait faire. Regardez le nombre de réformes qu'on a portées sur ces réformes dès la campagne présidentielle. On évoquait à l'instant le pass culture mais c'est vrai sur des réformes fiscales, c'est vrai sur la réforme ferroviaire, c'est vrai sur la réforme du logement que je porte dès la campagne présidentielle, dès la campagne. On met en avant ce projet et aujourd'hui, on est en train de l'appliquer. Et alors après, votre question, c'est est-on moderne ou pas moderne ? Vaste question. La modernité, c'est quoi ? Est-ce que vous êtes moderne, Charles Consigny ? Je ne pense pas. Et donc, le fait de dire ça dans votre réponse, je me demande la vision de la modernité que vous avez. Mais c'est Helper, c'est ça qui est formidable dans votre propos. C'est Helper, c'est quoi ? C'est des jeunes de 16 à 22 ans qui disaient, qui sonnaient à notre porte et qui disaient mais moi, j'y crois dans votre truc, moi, j'y crois dans votre mouvement politique, moi, j'ai envie de donner mon temps, moi, j'ai envie de venir vous aider dans un meeting. Mais c'était ça, c'était des bénévoles. Mais c'était des bénévoles qui avaient appelé à des saints des Helpers. Vous avez utilisé, vous le savez, ça ne sert à rien de le nier. Vous avez utilisé un lexique, des images, etc., qui visait à montrer que vous étiez moderne. C'était quand même ça l'idée. Mais regardez, il n'avait pas appelé ça des Stadiers. Mais une personne comme moi. Ça ressemblait à des conférences de la marque Apple. Non. Vous voyez ce que je dis ? On avait l'impression qu'Emmanuel Macron venait nous présenter le dernier iPhone, quand même. Un peu. Mais ce n'est pas forcément négatif. Une personne comme moi, je ne sais pas si j'incarne une modernité ou pas, ce que je sais, c'est que, quand moi, je rentrais au CP en 1986, Jean-Luc Mélenchon, qui était candidat à cette élection, il était sénateur. Et alors ? Ce que je veux dire, c'est qu'au moment de cette campagne présidentielle, ce qu'on ressent, ce qui est d'ailleurs quelque chose qui nous emporte tous au sens qui doit tous nous interroger, c'est qu'aujourd'hui, il y a un vrai sujet qui est l'adhésion des Français avec les représentants politiques. Quand vous avez un Jean-Luc Mélenchon qui, aujourd'hui, ne cesse de hurler, moi, je trouve qu'il a un comportement inacceptable. Une personne qui était candidat qui insulte les juges, qui insulte la police, qui commence un discours à l'Assemblée nationale. Mais ça a quoi à voir avec le fait que vous avez fait le CP la même année ? Je termine juste. Qui insulte à l'Assemblée nationale, ou plutôt, qui commence à l'Assemblée nationale ses propos alors qu'il y avait déjà huit morts, il y en a eu plus après, au moment des Gilets jaunes en disant heureux sont les jours que nous vivons. Ce même Jean-Luc Mélenchon, 18 ans sénateur, 8 ans député européen, 2 ans ministre, 2 ans député, quel est le bilan de cette personne ? Quelle est la mesure phare qu'il a pu faire ? Moi je veux bien que vous vous déplaçiez sur Mélenchon, mais ce n'était pas du tout l'objet de ma question. Mais si, parce que la modernité, votre question c'est qu'est-ce que c'est qu'être moderne ? Non mais qu'il soit moins moderne que vous, d'accord, mais ça ne vous empêche pas de ne pas l'être. Non, parce que moi ce que je pense au plus profond de moi-même, c'est que d'abord il faut cet engagement de nouvelles personnes dans la politique. Il le faut, il est nécessaire. Et le deuxième élément, le deuxième élément, c'est que la politique c'est deux choses. C'est avoir une vision et on peut ne pas la partager. Je crois vraiment que je n'ai pas la même vision politique que vous par exemple. On peut ne pas la partager. Pas sûr. Mais en même temps, c'est l'efficacité de notre action. Et je crois que d'ailleurs ce qui se passe en ce moment, le mouvement des Gilets jaunes, ce qu'il montre, c'est que l'efficacité de l'action publique, l'efficacité de l'État, pour le coup, elle n'a pas suffisamment été rénovée. Alors justement, je voudrais compléter ma question. Parce qu'il y a une chose que vous faites quand même qui n'est pas du tout moderne, c'est cette loi anti-casseur. J'en ai parlé tout à l'heure mais qui en gros va permettre au préfet d'interdire à certaines personnes d'aller manifester sur la base de critères qui sont flous comme toujours quand on fait ce genre de choses. Cette loi, elle a été dénoncée par plusieurs grandes voix. Elle a été dénoncée par l'avocat Henri Leclerc qui est l'ancien président de la Ligue des droits de l'homme qui est sans doute aujourd'hui la plus grande voix du barreau français. Elle a été dénoncée aussi par un député qui s'appelle Charles de Courson qui est sans doute le député le plus modéré du Parlement français qui n'est pas du tout un homme d'excès et qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit « Mes chers collègues, réveillez-vous, on est en train de revenir au régime de Vichy. » C'est ça qu'il a dit. Et il y a... – Ça, c'est pas très modéré pour le coup. – Non, mais justement, que ça vienne de quelqu'un de modéré, ça montre qu'il n'a pas dit ça en l'air. Ce n'est pas les excès de Mélenchon. Là, tout à coup, c'est quelqu'un qui parlait. Et moi, j'ai été ému par une déclaration d'un autre avocat qui s'appelle François Sureau et qui parle de ce moment avec Charles de Courson. François Sureau, remarquable avocat, proche d'ailleurs d'Emmanuel Macron. – Je connais bien. – Très engagé, magnifique personnage. Et il dit « J'ai eu un serment de cœur, je l'avoue, lorsque j'ai vu 50 nains de jardin ricaner en entendant M. de Courson les mettre en garde. Un abîme se creusait entre deux mondes, non pas l'ancien opposé au nouveau, mais celui de la conscience opposée à celui de l'inconscience. J'espère au moins qu'on avait promis des places aux sifleurs. Sans cela, ce serait trop triste. Un moment fugitif dans cette assemblée de suspiers. La liberté a pris le visage de ce vieil enfant têtu qui parlait d'honneur. Un visage venu d'un autre temps, d'une autre France peut-être. Au diable, ceux qui y verront de la littérature, il leur reste du chemin à faire pour aimer la liberté. » Ma question, c'est, avec toute l'intelligence que vous avez, les macronistes qui avaient gagné la présidentielle au nez à la barbe de tout le monde, qui avaient fait des très bonnes écoles, etc., quand on vous met en garde comme ça, quand ces gens se réveillent, sortent de leur activité professionnelle, quotidienne, prennent la parole pour vous dire « Attention, là, peut-être que vous êtes en train de faire une erreur. Pourquoi est-ce que vous vous entêtez ? Est-ce que vous ne vous dites pas « Ah ben, en fait, peut-être que cette loi handicapée, on ne devrait pas la faire et peut-être que si tous ces gens-là qui, en plus, ne sont pas hostiles par principe, nous mettent en garde, c'est qu'il y a un problème quelque part. » Qu'est-ce que vous, vous en pensez de cette loi et est-ce qu'il est prévu de la modifier de nature à ce qu'elle soit davantage adaptée à un État de droit ? » La question que vous posez, c'est est-ce que notre attachement, et là, pour le coup, je pense qu'on se rejoint, notre attachement aux libertés permet de passer une telle loi qui est cette loi anti-casseur. C'est ça, fondamentalement, la question. Est-ce qu'aujourd'hui, interdire l'accès à telle ou telle à une manifestation peut être justifié quand ces personnes qu'on cherche à interdire, quand ces personnes sont les mêmes qui, de journée après journée, de mois après mois, d'année après année, viennent, non pas pour manifester, mais pour taper, saccager, voire tuer des personnes qui sont des policiers, des gendarmes, mais avant tout autre chose, des pères et des mères de famille ? Est-ce que cette loi sur les dites anti-casseurs, est-ce qu'elle est justifiée quand sa vocation allait de faire en sorte que toutes celles et ceux qui veulent aller manifester, qui aujourd'hui ne vont pas forcément manifester ? – Ah oui, vous allez nous dire… – Mais c'est une réalité… – Ça va favoriser les manifestations. – Non mais ça, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. – Mais c'est la réalité pour… – Castaner a dit la même chose. – C'est une même personne qui n'ose même plus à des manifestités. – Castaner, je veux juste vous répondre là-dessus parce que je trouve ça exceptionnel. Castaner a présenté en effet cette loi anti-casseurs, il n'y a pas que François Sureau qui est contre, il y a Henri Leclerc, il y a 50 députés en marche à peu près qui ne l'ont pas voté et il y a d'autres députés. – Mais c'est normal qu'il y ait un débat. – Non mais il dit c'est une loi en fait qui défend le droit de manifester, c'est magnifique mais justement qu'est-ce qu'il répond sur Eau ? Et il a tout à fait raison, il dit « Nul doute que si le gouvernement rétablissait la peine de mort, un ministre saurait défendre la loi en l'intitulant loi de défense de la vie prise dans l'intérêt des victimes. » – Et il pose la question « Crois-t-on vraiment que le public soit si bête ? » Eh bien moi, je pense que vous prenez excusez-moi un peu les gens pour des imbéciles quand vous leur dites que ça va leur permettre de manifester dans des bonnes conditions. Je ne pense pas. – Évidemment, je ne partage pas. Je veux dire, aujourd'hui on est face à quoi ? On est face à des moments, à des images, à du vécu qui est juste insupportable dans une démocratie. C'est insupportable de se dire qu'un policier par des personnes qui sont connues, qui reviennent, se fait balancer des poches d'acide, des boules de pétanque, se fait taper un main nue. Est-ce que ça, c'est la notion même qu'on a de la démocratie ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ça la liberté de pouvoir aller manifester ? Évidemment que cette loi, elle amène des questions. Évidemment qu'elle pose débat. Mais le débat dans sa globalité, c'est est-ce que cette notion de liberté pour permettre à chacun de pouvoir aller manifester, de permettre à chacun de faire vivre cette démocratie ? Est-ce qu'elle nécessite d'être plus ferme avec celles et ceux qui ne sont pas des manifestants qui sont des casseurs ? Mais ça, c'est votre appréciation. Le droit commun permet déjà de condamner ces gens. Manifestement, si tout le droit commun le permettait, on n'aurait pas d'année après année tous les débordements qu'on connaît, objectivement. Je redonne la parole à Christine Angot dans un instant, mais je vois Raphaël Antoine qui continue à prendre des notes. Vous voulez réagir sur quelque chose, Raphaël ? Oui, je voulais prendre temporairement... Enfin, je ne suis pas d'accord avec l'idée que les gens soient pris pour des imbéciles. Voilà, je voudrais défendre le principe de la lettre d'Emmanuel Macron aux Français. Moi, j'ai aimé cette lettre. Je fais partie des rares personnes qui ont trouvé cette lettre très bien pour une raison très simple. Il n'évoque pas tous les sujets, il fait le tri parmi les sujets, mais il mettait les gens à qui il s'adressait dans la situation de se poser, grosso modo, les questions qu'il se posait à lui-même. Et ça, je trouvais ça bien. J'ai aimé qu'il invite les concitoyens à penser en se mettant à la place des gens qui gouvernent. Ce qui est un vieux précepte de Raymond Aron qui n'était pas du tout un précepte conservateur mais qui était juste une façon de dire si vous voulez vous occuper de politique et penser la chose publique, vous devez le faire à l'intérieur de ce qu'il est possible de faire. Et j'ai aimé, moi, cette démarche. Et alors là, pour le coup, je suis plutôt hostile à la loi anti-casseur, mais j'ai du mal à dire qu'on prend les gens pour des imbéciles quand on leur parle sur ce ton. Un président de la République qui m'écrit une lettre où il me pose 30 questions, je ne suis pas foutu de répondre à 28 d'entre elles parce que c'est des problèmes qu'ils ne se sont jamais posés à moi, n'est pas quelqu'un qui ne parle pas de la lettre. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je ne disais que cela, c'était l'expression « vous les prenez pour des imbéciles ». En leur disant que c'est pour qu'ils puissent mieux manifester, oui, quand même. C'est autre chose. Oui, franchement. Un mot sur la fameuse chronique avant que je redonne la parole à Christine Angot sur les SDF. L'immense majorité des SDF qui dorment dehors le font par choix. C'est un député de votre camp, Sylvain Maillard, qui avait prononcé cette phrase en février 2018. Et évidemment, Raphaël Antoen fait la brillante démonstration dans cette chronique que non, on n'a pas le choix quand on fait ce choix-là. Quand on n'a plus le choix, un choix n'est pas un choix. C'est le résumé, c'est le titre de la chronique. Quand on n'a pas le choix, un choix n'est pas un choix. La phrase était très malheureuse, dire que les gens le faisaient par choix pour désigner tout simplement quelqu'un qui n'a personne, quand il appelle, ou qui, vivant dehors depuis tant d'années, finit par, comment dire, endosser ce mode d'existence. Parler là d'un choix me semblait malheureux. Vous-même, vous aviez été gratinier à propos d'une phrase maladroite, on va dire, même si elle avait été mal comprise à propos du nombre de SDF. Dans Paris, c'était 50 SDF. Oui, je ne parlais pas de la même chose. Voilà, vous vouliez parler des 50 SDF qui, eux, avaient appelé et n'avaient pas obtenu une place dans les centres d'accueil. Vous ne disiez pas, j'ai bien compris, qu'à l'époque, il en reste 50 sur le carreau parmi ceux qui voudraient des places. C'était ça l'idée. Exactement, qui était une phrase et qui avait été absolument mal comprise et interprétée. Mais je voudrais revenir sur ce qui vient d'être dit. Elles se rejoignent ces deux phrases, c'est pour ça qu'on en parle. Oui, mais on n'est jamais à la rue par choix. Jamais, jamais. Je crois qu'il faut le dire, le redire, on n'est jamais à la rue par choix. La rue, ça tue. Et d'ailleurs, ça tue pas que l'hiver, en ce moment, ça tue toute l'année. On a même des années où la rue tue plus l'été qu'elle ne tue l'hiver. Donc on n'est jamais à la rue par choix. Jamais. Et vous savez, j'ai la responsabilité de trouver des hébergements pour toutes les personnes qui aujourd'hui sont à la rue. C'est moi qui en ai la responsabilité. Chaque matin, je me lève avec cette responsabilité-là. Au moment où je vous parle, il y a encore des milliers de personnes qui dorment à la rue. Des milliers. On a eu les chiffres cette semaine. C'est toujours compliqué évidemment d'en débattre, mais la mairie de Paris a donné des chiffres cette semaine. Et donc, on a encore des milliers de personnes qui dorment à la rue. Et donc, c'est toute mon action que je fais avec beaucoup de détermination d'ouvrir de plus en plus de places d'hébergement d'urgence pour donner juste un symbole. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, c'est l'équivalent de la ville de Grenoble. 150 000 places qui sont ouvertes ce soir pour accueillir celles et ceux qui sinon seraient à la rue. L'équivalent de la ville de Grenoble. À Paris ? Ou en France ? Sur tout le territoire national. Sur tout le territoire ? Ce n'est pas beaucoup, 150 000 sur tout le territoire ? 150 000 ? Ça veut dire qu'il y a 150 000 personnes qui n'ont d'autre choix que de sonner pour avoir un abri ? Non, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas beaucoup de places. Je ne vous dis pas que ce n'est pas beaucoup de sans-abri. Ça, c'est beaucoup. Mais ce n'est pas beaucoup de places qu'on leur offre. Objectivement, c'est un témoin incroyablement fort de la situation tragique qu'on vit qui s'est accentuée ces dernières années avec une pauvreté qui s'est accentuée, avec les crises migratoires qui ont mis encore plus de pression. Depuis le 1er novembre, on est rentré dans la période hivernale. C'est-à-dire que pendant l'hiver, avec la chute des températures, on ouvre des places spécifiques, dédiées. Depuis le 1er novembre, j'en ai ouvert 15 000 pour justement faire face à tout cet afflux. Et pour autant, il y a encore des personnes qui continuent à dormir dehors. Et donc face à ça, on continue à ouvrir. Et pour vous donner ma détermination, je viens de quitter mon ministère au dernier romaniment, quitter un hôtel particulier dans le 7e arrondissement de Paris. Je l'ai transformé en centre d'hébergement d'urgence. 35 femmes et enfants qui aujourd'hui logent dans ce ministère que j'occupais avant. Mais la vraie solution, le vrai sujet qui aujourd'hui est face à nous, c'est comment vous faites sortir ces personnes-là de l'hébergement d'urgence pour leur donner un vrai logement. C'est ça qu'on fait par exemple avec la fondation Abbé Pierre. C'est de sortir les personnes parce que quand vous êtes dans un hébergement d'urgence, dans un hôtel et que vous allez chercher un boulot, votre adresse, ce n'est pas la même adresse que si vous avez un logement. Quand vous n'avez pas les clés d'un chez vous, ce n'est pas la même chose. C'est beaucoup plus compliqué. Pour se réinsérer, c'est très difficile. Exactement. Et donc, si on veut arrêter cette spirale infernale de personnes qui rentrent un soir dans un centre, repartent et le lendemain redemandent, il faut réussir au fur et à mesure à sortir les personnes et leur donner un vrai logement. Cette politique comporte avec un certain nombre d'associations comme la fondation Abbé Pierre. Christine Angot sur un autre sujet peut-être. Régulièrement, je regarde Raphaël Enthoven quand vous dites celles et ceux parce qu'il se trouve qu'il a écrit parmi ses chroniques, enfin, il a écrit ce qu'on ressent tous, tous, et non pas tous, et non pas toutes. Toutes et tous. Ah oui, il faut être exercé. Moi, je suis un peu, il faut que je m'y fasse. Et donc, voilà. En tout cas, donc vous, vous faites bien attention à dire celles et ceux. En revanche, quand vous parlez des blessures des policiers, vous oubliez de respecter le parallélisme qu'il conviendrait de faire en parlant des blessures des gilets jaunes dont on a pourtant beaucoup parlé, vous êtes forcément au courant, notamment les blessures à l'œil, pas seulement, mais les blessures à l'œil, ça aussi, par rapport au droit de manifester, là aussi, il y aurait eu un parallèle à respecter peut-être quand vous avez répondu tout à l'heure à la question qui vous a été posée. En tout cas, justement, Jérôme Rodriguez fait partie, c'est à partir de sa blessure à lui qui n'a pas été la première, mais c'est avec la sienne que vraiment, cette vision, c'est le cas de le dire, c'est imposé. Alors, rien à voir avec ça, mais je pense que vous en reparlerez, j'ai lu que quand il était lui enfant, il est d'origine portugaise, ses parents étaient portugais, et donc, il retournait régulièrement au Portugal, et il dit qu'il aimait retrouver là-bas, c'était une espèce de vie en communauté, une famille, l'impression d'une famille, il dit, voilà, on voyait les gens prier, on mangeait, on buvait, voilà, ça, ça lui plaisait, et il raconte aussi que ce qu'il aimait dans la banlieue où il a grandi, il dit, la fraternité était entre Boubacar, Mohamed et Jean-Paul, et ce qu'il dit, c'est que c'est tout ça qu'il retrouve sur les ronds-points. En tout cas, vous, avant que cette histoire commence, vous avez défendu la baisse des APL, vous avez défendu et vous continuez à défendre l'ISF, vous rejetiez encore le 30 novembre, c'est-à-dire une semaine après le début ou dix jours après le début des manifestations, vous rejetiez encore l'idée d'une pause dans la hausse des carburants. Vous disiez que quand on a un cap politique, il faut le tenir. Et tout ça, c'était avant qu'il y ait une volte-face et qu'Emmanuel Macron se dise, bon, finalement, quand même, que je fasse un peu attention à ces gilets jaunes. Et aujourd'hui, en effet, vous êtes très enthousiaste, vous venez de le démontrer à propos du grand débat. Vous êtes ministre de la cohésion sociale, vous nous en avez parlé, alors même que vous avez été un des artisans de la déception qui a conduit les gens dans la rue et alimenté la colère des gilets jaunes. Est-ce que ça fait bizarre ? Est-ce qu'il y a un paradoxe ou est-ce que vous êtes très à l'aise ? Sur les APL, vous dites vous-même qu'on s'est trompé. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Vous êtes à l'aise, vous dites je me suis trompé, ça peut arriver. Vous savez, ce n'est pas aussi simple que ça. Quand vous prenez des décisions dans un gouvernement, je l'avais dit, y compris publiquement, c'était une mauvaise décision. Vous savez, moi j'ai en charge un ministère qui est un ministère profondément ancré sur cette protection. C'est-à-dire que tout à l'heure on en parlait sur le projet présidentiel. Le projet présidentiel, il avait deux piliers. Libérer, libérer l'économie, libérer pour créer plus de travail et un deuxième pilier qui était la protection, protéger les plus fragiles, donner plus à ceux qui en ont le plus besoin. Moi, mon ministère... Ça, c'était le projet. Mais moi, mon ministère, il est en plein dans ce volet de la protection. Ça fait bientôt deux ans où mon combat, mon action, elle est sur construire plus de logements là où c'est nécessaire, mettre les personnes qui sont sans-abri et qu'on évoquait un instant dans des hébergements d'urgence et les faire sortir vers du vrai logement, faire en sorte que la réussite républicaine qu'on évoquait tout à l'heure sur les quartiers, elle puisse se mettre en œuvre. Alors après, effectivement, on peut ne pas être d'accord sur un certain nombre de sujets. Vous évoquez l'ISF. L'ISF, moi, je l'ai soutenu, cette mesure. Je l'assume. Et pourtant, je vous ai dit tout à l'heure que mes origines politiques étaient des origines plutôt à gauche. Je l'assume. Pourquoi je l'assume ? Parce que je pense que ça n'était pas un bon impôt. Ça n'était pas un bon impôt. Maintenant, on est dans un moment qui est particulier. Vous avez raison. Qui est très particulier, qu'on n'avait pas vu avant. Quand vous prenez la fiscalité, qu'est-ce qu'on voit ? On a véritablement la question du consentement à l'impôt, la question de la justice fiscale, de la justice sociale, avec beaucoup de voix qui se sont élevées en disant, mais en fait, pourquoi moi, je paierais l'impôt ? Comment voulez-vous que moi, j'accepte de payer l'impôt quand par exemple, ces fameuses GAFA, je vais le consigner parler d'Apple tout à l'heure, ces fameuses grandes entreprises ne payent pas un copec d'impôt ou beaucoup trop peu dans notre pays ? Toutes ces questions-là, évidemment, elles ont ressurgi encore plus fort dans le cadre du moment qu'on vit. Et c'est ça, la promesse du président de la République avec son courrier de dire, ben voilà, cette fiscalité, manifestement, il y a un vrai sujet, y compris de cohésion nationale parce que certains disent, ben, en fait, le consentement à l'impôt, je ne l'ai plus, ce qui pose un vrai problème dans une société. Et donc, le président de la République, dans le cadre du moment qu'on vit, dit, ben, tous ces sujets, on les met à plat, on en discute ensemble. Charles Consigny. Vous avez un mystère compliqué parce que vous avez le logement, mais vous avez aussi la ville, c'est-à-dire les banlieues. François Hollande, Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, François Hollande président, ont en gros exprimé leur crainte qu'il finisse par y avoir une guerre civile, une partition des territoires, un séparatisme. Manuel Valls aussi avait parlé d'après. Manuel Valls. On sait que ça peut s'enflammer. Il y a eu les gilets jaunes, mais il y a eu les émeutes de 2005. Moi, j'ai l'impression que je ne vois pas la grande mesure forte, le truc très fort que Macron va pouvoir mettre en place pour ressouder les banlieues avec le reste du territoire, donc sans langue de bois. Et très clairement, qu'est-ce que vous, vous avez en ce moment en boutique, si je puis m'exprimer ainsi, en tout cas en réserve, qu'est-ce que vous préparez pour cette question importante ? En fait, d'une pensée complexe, vous faites une question peut-être un peu simpliste. Je vais vous donner une mesure que je suis en train de faire et à laquelle j'attache beaucoup d'importance. Aujourd'hui, quand vous êtes un jeune d'un quartier, quand vous êtes diplômé, vous avez juste deux fois moins de chances, deux fois moins de chances d'avoir un entretien d'embauche. Vous allez nous parler du testing. La discrimination, elle est là. Il y a une association formidable qui s'appelle Nos quartiers ont du talent. La personne qui l'a créée raconte cette histoire fabuleuse. C'est un jeune d'un quartier qui dit, voilà, moi je suis bac plus 3. Tous mes potes de l'école, ils ont trouvé un job. Ça fait 8 mois que je galère, je ne l'ai pas. Il décide d'aller chercher des jobs, non pas bac plus 3, mais niveau bac. À ce moment-là, toutes les personnes lui disent, mais c'est quand même un peu bizarre, sur ton CV, vous avez un bac plus 3 et vous cherchez un job niveau bac. Ben non, on ne va pas vous prendre. À la fin, il enlève de son CV son diplôme de bac plus 3 et il trouve un job. Et ça, cette réalité, cette discrimination, elle est là dans nos quartiers, elle est là aussi dans d'autres territoires. Et en ce moment, au moment où je vous parle, moi j'ai lancé le plus grand testing, c'est 10 000 offres qui sont testées sur des dizaines d'entreprises pour déterminer si oui ou non cette pratique de la discrimination qu'il faut nommer parce qu'elle perdure. Ça ne veut pas dire que toutes les entreprises ne font pas des choses, mais elles perdurent. Elles perdurent aussi parce qu'il y a des discours qui, moi, m'ont profondément choqué quand vous voyiez la semaine dernière un responsable politique qui s'appelle Laurent Wauquiez qui invite sur son plateau et dans son parti une personne qui s'appelle Éric Zemmour. Ce même Éric Zemmour est accueilli en disant aux Républicains, vous êtes ici, chez vous, avec un ton très mielleux, un Éric Zemmour tout aussi mielleux, le même qui, quelques semaines avant sur un plateau de télé devant une entrepreneuse d'un quartier qui crée du boulot dans ce quartier dit à cette entrepreneuse qui s'appelle Absatou « Votre prénom est une insulte pour la République ». Quand on est dans un pays avec un responsable politique qui est capable d'inviter une telle personne qui tient de tels propos, eh bien oui, la cohésion des territoires elle met un peu de temps. C'est pas ça qui va. On relance pas le débat. C'est la réponse et on va l'accepter. La réponse de M. Julien Normandie qu'on va remercier d'avoir accepté notre invitation. J'espère qu'on a abordé le plus de sujets possibles. Merci, en tout cas, d'être venu sur notre plateau pour la première fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.